Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo, c'est une émission un tout petit peu particulière aujourd'hui, mon invité moi-même ici présent alias aka Yonel Bremont qui a un blog, qui tient un blog actuellement qui s'appelle Double Focal, vous pouvez trouver le lien de ce blog dans le descriptif de la vidéo et en fait Yonel Bremont donc écrit, a écrit, écrit encore et il est vrai qu'une fois il est venu vers moi pour me proposer des idées d'émission, des idées très intéressantes et vous savez que moi j'aime bien quand on revient vers moi avec des propositions et surtout moi ce qui m'intéresse c'est très vite de dialoguer avec là ou les personnes qui m'ont proposé et donc c'est pour ça que j'avais proposé à Yonel de venir plutôt dans cette émission pour parler de toutes ces idées et bon sens, il y a eu un long moment comme ça, un long temps de réflexion et finalement il a accepté de venir pas forcément pour parler des idées qu'il m'avait proposé ça sera pour autre chose mais pour parler de l'écriture de son critique de cinéma de cinéma aussi des films qui l'ont regardé de tout ça parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez actif sur les réseaux sociaux alors est ce que ça veut dire quelque chose des réseaux sociaux je ne sais pas mais en tout cas grâce à ces réseaux sociaux j'ai pu faire la connaissance de ce signifil de ce spectateur exigeant je sais pas ce que ça veut dire mais je l'entends parfois de temps en temps Yonel merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté d'avoir franchi le Rubicon et d'être là chez Microciné pour parler de tout ça merci beaucoup comment vas-tu ça va très bien merci à toi de m'avoir invité aussi mais je t'en prie alors Yonel a décidé de retirer l'image et de garder le son je le reste je respecte ce choix donc ce sera la configuration vous voyez sera la même pendant plus d'une demi heure alors je sais pas si tu as eu l'occasion de temps en temps de regarder certaines des émissions sur Microciné donc surtout l'émission fait croquer alors j'ai vu pas mal de tes interviews des faits croqués j'ai dû en voir un au tout début quand tu les as fait alors j'ai dû en voir une ou deux au tout début que quand tu les as faites alors donc tu connais la première question que je pose souvent enfin que j'ai toujours posé à mes invités à savoir quelle était la l'image originelle à l'image marquante celle qui très souvent capté durant l'enfance et qui peut-être aurait un lien avec le rapport que tu pourrais entretenir avec l'image aujourd'hui donc c'est une image marquante et est ce qu'il y aurait pour toi une image marquante alors ça peut être une image d'un film ça peut être beaucoup plus qu'une image cinématographique ça peut être une photographie un rêve ou quelque chose quelque chose qui est en terme d'image qui t'a marqué et qui aurait à lire avec ce que tu ce que tu es aujourd'hui oui oui il ya quelques images en fait qui m'ont qui m'ont marqué qui m'ont marqué émotionnellement alors c'est comme mon rapport au cinéma c'est c'est pas forcément des moments d'épiphanie ou dans l'immédiat j'ai saisi l'instant qui a totalement changé changé ma vie non c'est vrai vraiment à rebours en repensant aux choses que oui il ya quelques images qui m'ont qui m'ont marqué des moments de cinéphilie c'est mon premier visionnage de king kong j'ai toujours en mémoire l'image de la chute de king kong qui chute de son building et je me rappelle encore moi totalement en pleurs devant devant mon écran quelques petits moments marquants comme celui-là des bandes annonces de films aussi je me souviendrai toujours de bright night film d'horreur des années 80 et je me souviens toujours j'étais devant donc mon écran de télé juste au moment on divisait la banane aussi c'était juste au moment où il y avait un gros plan sur la main sur la main du vampire dans la séquence de la boîte de nuit c'était pile à ce moment là où la main se changeait en quelque chose de monstrueux j'étais j'étais très jeune à ce moment là et oui c'était c'était une image qui m'avait marqué est ce qu'il y aurait d'autres images qui aujourd'hui peut-être on les revoyons ont changé de sens pour toi je dirais pas qu'elles ont changé de sens je dirais plus qu'elles ont pris du sens parce que à l'époque je réagissais peut-être plus émotionnellement qu'intellectuellement par rapport à tout ce que je voyais et oui oui pardon excuse moi je t'en prie non il n'y a pas de souci non comme je te l'ai dit très rapidement avant en fait j'ai un rapport assez tardif à la cinéphilie à la compréhension de ma cinéphilie du fait que c'était vraiment une passion et pas juste une distraction un moyen de s'échapper c'était vraiment un intérêt particulier et un intérêt que que j'essaye vaguement de pouvoir intellectualiser lorsque je peux écrire soit sur les réseaux soit sur mon blog donc ça c'est très tardif en fait donc j'ai toujours eu un rapport assez proche du cinéma mais j'avais toujours conservé une certaine forme de distance sans pouvoir vraiment conscientiser le fait que c'était plus que une simple distraction du moment un simple échappatoire à la vie que je menais à ce moment là surtout que en fait plus jeune j'étais bon j'étais assez fauché en fait donc l'accès au cinéma c'était un peu un peu prohibé pour moi donc il n'y avait jamais cette façon de d'avoir la volonté d'accéder au cinéma le cinéma pour moi c'était ce qui est ce qui était diffusé à la télévision oui une forme de j'étais soumis à ce qui était diffusé il n'y avait pas cette notion de choix qui aurait pu me faire conscientiser que c'était vraiment une volonté personnelle mais parfois c'est très intéressant de se retrouver comme ça une espèce de de programmation un peu un peu passe-partout où il ya donc comme son nom l'indique de tout et voir que le cinéma peut se transformer en plusieurs déclinaisons comme ça et et tu me parlais de d'une comment dire d'une de reconnaissance enfin oui une reconnaissance de ta propre signifilie de manière assez tardive est ce qui est ça a été quand le déclic est ce que c'était par rapport à un film ou c'était ou juste par rapport à l'évolution de la vie disons qu'à partir du moment où j'ai moi même conscientiser le fait que c'était vraiment une passion à rebours il ya des images qui me sont revenus de films qui en fait qui m'avait marqué que j'avais pas forcément vraiment totalement gardé en tête qui me sont revenus en tête à partir du moment j'ai commencé à regarder d'autres films à les apprécier énormément donc il ya quelques films comme ça que je regardais assez souvent quand j'étais jeune qui était diffusé de façon très régulière il faut dire du style rio bravo de wordox pardon excuse moi mais c'est rio bravo et fait partie de de ces films qui m'ont regardé comme disait voilà le générique c'est rio bravo le générique de micro ciné c'est rio bravo donc pardon je te laisse finir mais c'est toujours plaisant de savoir que on est un peu dans la même maison quoi donc c'est bien donc oui il y avait il ya il ya des rio bravo il ya des il ya blow out j'en parle souvent de mon amour de pro brian de palma mais c'est vrai que après que j'ai conscientisé le fait encore une fois je répète très souvent ce mot que j'adorais brian de palma c'est à ce moment là que je me suis dit qu'en fait quand j'ai quand j'ai revu bien plus tardivement bloat qu'en fait j'avais énormément de ça m'était resté en mémoire inconsciemment peut-être mais beaucoup beaucoup d'images me sont restés je pense que j'ai vu et j'ai vu beaucoup de films beaucoup de films je ne me souviens plus parce que je n'ai pas revu parce que ça a été des moments particuliers à des instants de ma vie dont je me souviens plus forcément mais après quand je les revois certains d'entre eux me reviennent en mémoire et me rappelle des émotions d'un moment précis que j'avais pas forcément gardé en tête moi j'aime bien cet aspect du cinéma ce que ça a pu provoquer chez moi même si j'ai pu en prendre conscience beaucoup plus tardivement et à partir de quand tu as commencé à vouloir écrire aussi c'est à dire comme on est comme je le disais hors caméra s'affranchir de ce de cette position de spectateur et aller au delà aller plus loin écrire ouais sincèrement fin 2017 alors pourquoi précisément fin 2017 je crois que c'est mais toute ma vie j'ai jamais pu parler cinéma parce que je n'avais pas d'amis passionnés parce que parce que comme je t'ai dit j'étais pas vraiment accro ça de cinéma étant que je ne pouvais pas y aller donc au delà de ça je ne lisais pas cinéma je ne connaissais pas les grandes plumes cinéma et tout ça ça s'est fait vraiment très tardivement quoi c'est un peu grâce à même si je suis dur avec eux c'est un peu grâce à youtube grâce aux réseaux sociaux surtout surtout à twitter où j'ai pu commencer à parler avec d'autres gens qui partageaient ça je me suis rendu compte en fait tout bêtement que qu'apparemment je pouvais éventuellement d'avoir disons une vision un peu intéressante de la chose et ça m'a donné envie de prolonger ça et peut-être d'écrire des articles un peu plus touffus de réfléchir d'avoir de vraies réflexions sur le cinéma sur l'image sur le mouvement à l'isier ce qu'il ya au delà même de la simple image du simple scénario vouloir un peu approfondir tout ça et ça s'est fait oui ça s'est fait un peu naturellement à partir du moment où j'ai pu discuter cinéma en fait où je me suis rendu compte que j'avais envie d'en parler tout simplement tu t'es rattrapé depuis 2017 en matière de décrivain de cinéma de revue de tout cela oui pas immédiatement de manière drastique de manière drastique d'abord oui d'abord j'ai voulu en parler mais après oui on se compte dans la lecture on se rend compte qu'on a raté beaucoup de choses qu'on a perdu du temps est-ce qu'on perd vraiment du temps de toute façon et oui oui j'ai commencé à me lancer dans les lectures il ya comme ça des il ya comme ça des des plumes qui est parce qu'on a tous des plumes un moment ou un autre qui qui sont vraiment ce qu'on appelle des passeurs et on y revient sans cesse constamment continuellement jusqu'à la vie comme on dit est ce que toi il ya ça aussi il ya des plumes tu te retrouves assez assez bien même qui t'ont aidé aussi inconsciemment à te lancer dans l'écriture des plumes qui aurait pu m'aider inconsciemment non de quoi pas des plumes de critique cinéma ou d'analystes cinéma étant donné que j'ai commencé à écrire avant d'en lire j'ai commencé à écrire avant d'en lire j'ai toujours lu beaucoup mais surtout du roman surtout des romans j'ai on va dire que oui j'ai toujours été passionné par le fait qu'on me raconte des histoires en fait et la lecture étant donné que c'était un choix volontaire de ma part j'ai toujours eu goût à ça et je me suis toujours identifié à travers mes lecteurs avant de pouvoir m'identifier réellement à travers le cinéma parce que voilà c'était un choix personnel c'était une volonté j'allais chercher les livres je lisais de quoi c'est de quoi ça parlait j'ai identifié des auteurs qui me plaisait qui me passionné tandis que le cinéma oui je voyais des films j'avais une petite passion une vraie inclination un vrai plaisir à les regarder j'ai regardé quand même assez 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 énormément et mais c'était pas encore cette volonté personnelle c'était plus sur un rapport de soumission à l'image qui m'était imposé que je m'imposais quand même un petit peu mais qui m'était quand même imposé je reste un passionné de lecture avant d'être un passionné de cinéma je pense c'est marrant c'est beaucoup de beaucoup de critiques de cinéma qui qui ont souvent eu ce discours là de mettre au dessus du cinéma donc l'arbre dans lequel ils ont ils exercent pour pouvoir exister de mettre la littérature au dessus de c'est c'est intéressant ça c'est intéressant et donc en 2017 tu te lances dans l'écriture et quels sont les films que tu quelles sont les films que tu questionnes premier truc que je questionne c'est des films qui sortent en salle donc le tout premier film c'était j'ai totalement oublié le titre c'était le film de george clooney avec matt daemon assez assez dans l'esprit des frères cohen oui oui enfin là comme ça je vois pas mais c'est pas c'est pas grave donc les films récent les films les films du présent les films actuels à ce moment là c'était c'était des films que je voyais en salle je sais pas peut-être peut-être une petite crainte de questionner des films plus anciens qui ont été très souvent discuté de crainte de crainte personnelle à me dire est-ce que j'ai vraiment quelque chose de plus intéressant à raconter que ce qui a déjà été fait alors qu'une nouveauté qui sort en salle finalement j'avais pas ce poids au dessus de moi qui pouvait me dire non mais c'est bon il n'y a pas de raison que tu en parles ça a déjà été bien mieux fait les films plus anciens que j'ai commencé à les questionner ça a été c'était également un peu plus tardif quand j'ai commencé à écrire un petit peu plus quand j'ai commencé à voir que finalement je ne recevais pas de critiques négatives je recevais quelques critiques positives et je me dis donc éventuellement que ça s'intéresse un peu de monde et pourquoi pourquoi avoir peur que celui d'autres films quand bien même ils auraient été on aurait dialogué dessus de façon très nombreuse et entre 2017 et aujourd'hui maintenant beaucoup de choses certainement ont évolué ne serait ce que ton rapport à l'écriture mais aussi une forme de confiance que tu dois avoir aujourd'hui beaucoup plus qu'avant tout cas et puis surtout des des connexions avec d'autres personnes et effectivement c'est là à ce que les retours que tu avais dans tes sur tes papiers et aujourd'hui est ce que comment sont ces connexions comment comment se créer comme ça cette espèce de communauté et cette pensée maintenant tu te sens un peu plus beaucoup plus à l'aise j'imagine je me sens quand même un petit peu plus à l'aise oui si je suis parfaitement honnête je me sens quand même un petit peu à l'aise après oui il ya toujours ce rapport particulier mais qui m'est personnel par rapport à une certaine forme de confiance en soi et de confiance dans ce que je peux produire donc j'ai toujours un rapport assez distancié avec ce que j'écris j'ai jamais vraiment de certitude d'être totalement satisfait c'est souvent pour ça que en fait j'écris assez rapidement tout comme je poste assez rapidement j'ai pas trop envie de me replonger dans ce que j'écris toujours cette crainte de même cette certitude de pas être satisfait de pas vouloir le partager donc je suis encore dans ce principe là écrit rapidement partage rapidement et attend les retours et attend les retours parmi les propositions tu parles la production tu m'avais une piste de réflexion tu m'avais proposé si je me souviens bien c'était finalement de voir que si je me suis si je me souviens bien c'était le fait que beaucoup 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 de personnes aujourd'hui que cela soit dans le milieu surtout dans le milieu de la communauté enfin en tout cas dans le milieu de celle qui questionne le cinéma sur youtube ont tendance à ne plus prendre à ne pas prendre comme référent des cinéastes qui étaient pendant un certain temps plutôt des références dans les années 50 60 jusque dans les années 80 90 et on peut citer par exemple pêle-mêle je sais pas moi roberto rossini par exemple bon rossini qui était the master of the master pour la nouvelle vague et l'oncle de la nouvelle vague d'ailleurs et aujourd'hui quand on sonde un petit peu ce qui se passe quand on essaie d'écouter un peu les référents des uns et des autres on entend j'ai comme ça je j'ai vraiment pris un exemple assez 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 exigeant on va dire ça comme ça et je suis d'accord avec toi c'est vrai à part quelques-uns ça existe effectivement mais en majorité les références sont souvent les mêmes et qui part et qui sont très intéressants donc de palma est l'un des référents absolus alors que de palma dans les années 70 80 et 90 c'était pas forcément c'était pas forcément évident parce que les générations changent et puis et puis tout cela et je trouve que c'est propre enfin on trouve que ton idée est assez intéressante et j'aimerais savoir comment elle t'est comment elle t'est apparu ça faisait longtemps que tu voyais cela et puis surtout est ce que ça te désole fortement de voir que certains créateurs importants dans l'histoire du cinéma qui ont construit l'histoire du cinéma ne sont sont ne sont plus aussi sollicités comme comme ils comme ils ont pu l'être fut un temps oui oui quand même oui ça me désole un petit peu c'est surtout que si on voit tous ceux qui toutes ces personnes toutes ces personnalités que se lancent dans la critique elles ont un rapport assez assez similaire au cinéma générationnellement ils ont tous vécu la même chose ils ont tous vécu les mêmes plaisirs qui ont tous été déclenchés quasiment par les mêmes réalisateurs par les mêmes courants et parfois on a l'impression que il y a personne qui n'est jamais vraiment sorti de ça ou en tout cas qui ne veut pas le partager soit parce qu'ils sont restés dans ce plaisir immédiat ce plaisir qui prend sa source quasiment dans les années 80 soit parce que soit par un côté peut-être un peu un peu mercantile en se disant qu'il faut mieux parler de ce qui va fonctionner immédiatement plutôt que d'essayer d'essayer d'élever son auditoire alors oui c'est un peu oui c'est un peu désolant après après je suis moins je suis moins dur par rapport au fait que beaucoup partagent des contenus similaires je suis moins dur que certains on va dire parce que moi je comprends que l'actualité prédominera toujours ce qui est un peu normal et évident mais c'est se contenter de se contenter de ça qui me désolent un peu surtout au delà de ça je pense que même des films plus mineurs ou de quoi que je jugerais moi même plus mineurs certains films certains réalisateurs c'est un mouvement que je jugerais plus mineur je trouve que malgré tout on devrait pour toujours quand même en extraire quelque chose qui serait intéressant le souci c'est qu'actuellement on écoute si on est amené à avoir le désir d'écouter plusieurs critiques sur un film identique ça va souvent être ramené à la même chose même les argumentaires il ya d'aucun d'entre eux ou de peu d'entre eux il va vraiment se dégager une vraie personnalité un vrai ton quelque chose de différent une approche différente un regard différent et on a des on a des critiques sur youtube ou autres qui qui peuvent avoir entre 20 ans 30 ans 40 ans mais finalement on en arrive à la même chose c'est c'est le même discours c'est un peu désolant je trouve parce qu'il ya le sentiment qu'il n'y a pas d'évolution qu'il n'y a pas de curiosité et même par rapport à ce cinéma d'actualité qu'il n'y a pas de vrai regard qui se penche là dessus tout est similaire tout est toujours pareil c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu désagréable pourtant j'ai là aussi j'ai un rapport un rapport étrange avec avec youtube avec la critique sur youtube parce que finalement comme je te dis je suis venu tardivement à prendre conscience donc du fait que j'aimais ça et mais j'étais un peu tout seul dans mon coin je ne me questionnais pas donc du coup je questionnais pas ce que je regardais vraiment et je ne l'intellectualise et donc du coup ça prenait pas totalement forme à moi ça reste encore des images un plaisir ça n'est pas encore au delà et c'est vrai que c'est quand j'ai commencé à traîner un peu sur youtube à voir ça parlait cinéma et c'était un plaisir au départ c'était un plaisir au départ d'entendre parler cinéma peu importe ce que ça disait peu importe qu'il disait peu importe comment il disait mais rien que d'entendre parler cinéma c'était vraiment un plaisir je n'avais jamais vécu je n'avais pas d'amitié mais ça tout ça c'était toujours un plaisir qui qui était solitaire dans mon coin donc rien que d'entendre parler cinéma même s'il n'y avait pas cette communication entre nous c'était un plaisir et c'est peut-être à ce moment là que j'ai commencé à me dire que oui on peut aller au delà du simple plaisir du simple plaisir de regarder quelque chose de questionner l'image de voir que au delà de ce qui est dit quelque chose en dessous est dit également qu'il y a un rapport par rapport à l'auteur du film que ça en dit long sur lui également que ça en dit long par rapport à sa filmographie et tout ça c'était un vrai plaisir de commencer à me questionner là dessus et oui bon il faut admettre que c'est sûrement ça c'est sûrement née grâce à un peu à ça à partir du moment où j'ai pris conscience que n'importe qui finalement pouvait parler cinéma tout en essayant d'être intéressant alors après évidemment moi même j'évolue j'ai commencé à écrire moi même j'ai développé mon propre regard et quand j'ai continué à regarder certains youtubeurs l'intérêt c'est à me nuiger et c'est à me nuiger énormément parce que parce que parce que parce que peut-être il ne suivait pas ma propre évolution et peut-être aussi parce que étant exigeant tu attendais aussi beaucoup de qu'il te renvoie des images de pays différents de pays différents et donc de cinéma différent et tu voyais que que peut-être il y avait une forme d'uniformisation ça veut rien dire uniformisation plutôt et que est ce que c'est ça peut-être aussi qui parce que c'est ce que je ressens je te le dis de manière extrêmement sincère c'est ce que je ressens aussi c'est une uniformisation qui existe aussi dans la presse écrite qui existe aussi dans la presse écrite ça malheureusement c'est le cas à savoir que bon bah il ya quelques pays comme ça qui prédomine quelques auteurs issus de pays dont on parle pas forcément d'industrie mais quelques auteurs comme ça un peu ici et là et on oublie qu'il ya énormément de choses qui se passent ailleurs et que plus ces choses là sont visibles chez nous en france et donc parfois on se dit tiens c'est un peu trop et est ce que ça aussi c'est quelque chose qui à un moment tu as fait prendre conscience que 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 ce que l'on voyait était n'était pas n'était que la face la face visible de l'iceberg alors que la face cachée était encore plus intéressante et qu'il fallait gratouiller pour pour trouver comme ça dans le milieu youtube des gens des visages des sondes et des voix quoi des voix qui sont rares certes mais qui sont là mais surtout comme toi même tu commences à développer cette curiosité et oui oui tu te rends compte que la face immergée de l'iceberg personne n'en parle quasiment donc du coup si on imagine même si c'est pas réellement vrai qu'il y ait qu'il y ait une forme de dialogue entre ce monologue que tu vois sur ton écran d'une d'une personnalité et et toi même et à un moment donné le dialogue ne se fait plus parce que parce qu'on n'est plus sur la même longueur parce que ceux dont ils parlent c'est trop léger et ceux dont ils ne parlent pas j'aimerais bien avoir une écoute dessus pour mieux avoir une parole dessus est ce qu'il ya des exceptions quand même il ya quand même des personnes que oui on a ça je sais enfin oui j'en suis j'en suis conscient heureusement d'ailleurs sinon ce serait triste mais est ce qu'il ya comme ça des personnes effectivement où tu arrives tu as réussi à les trouver voire même avoir des connexions avec elle et tu te dire qu'il ya il ya des choses encore qui se font oui il ya quelqu'un qui m'intéresse la tienne la tienne celle de celle de querelle j'aime pas forcément tout ce qu'ils font mais j'aime bien l'état d'esprit j'aime bien l'état d'esprit qu'ils ont ça c'est déjà quelque chose après il ya quelques chaînes très intéressantes il ya oui de moi celle d'horreur qui a un rapport intéressant par rapport au cinéma cinéma est politique oui très intéressant aussi au cinéma après c'est aussi peut-être parce que ça me parle plus parce qu'il ya aussi ce rapport que voilà moi même j'ai subi ma propre évolution et que est ce que est ce que ce que j'écoute est forcément mauvais ou est ce que c'est plutôt parce que ça ne s'adresse plus à moi aussi ça un peu de ça aussi également aussi d'avoir une petite distance aussi parce que bon même si j'aime bien m'en moquer parfois il faut savoir que oui il peut y avoir un public un public plus léger un public qui va évoluer le aussi qui va commencer par ça c'est vrai qu'on peut toujours se questionner là dessus aussi est ce que tout est à jeter pas forcément mais mais quand même il ya beaucoup de chaînes qui ne pas intéressante ou qui ne le sont plus en tout cas après j'ai connu aussi pas mal de déceptions parce que bon twitter étant l'endroit où je fréquente assez énormément beaucoup de youtubeurs ciné il ya beaucoup de publicités par rapport à certaines chaînes des fois des fois des engouements sur certaines vidéos qui te motivent à les regarder et après quelques difficultés à vraiment comprendre l'engouement qu'il ya pu avoir autour de ces vidéos autour de ces chaînes je sais plus par exemple il y avait une vidéo sur show girls j'ai totalement oublié qu'il avait fait mais c'est pas grave et ça commence en gros par une petite quarantaine de minutes d'analyse et après il y avait des intervenantes avec qui discutait par rapport à leur propre rapport au film show girls et qui est une partie qui était vraiment intéressante parce que justement toutes ces intervenantes a porté vraiment un regard particulier et personnel par rapport au film alors les 40 premières minutes d'analyse j'avais trouvé ça c'est assez 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 fatiguant vraiment 40 minutes ou qui se contenter de d'imager verbalement ce qui se passait à l'égard ou quasiment dans vraiment de regard d'ensemble et surtout la vidéo qui s'appelait est ce que est ce que show girls était un chef d'oeuvre la vidéo qui ne répond pas tu poses une question tu ne réponds pas à ta question là la vidéo se contenter d'analyser très sommairement ce qui se passait à l'image et en gros de dire que le film racontait quelque chose à aucun moment il y avait cette fameuse explication pourquoi show girls serait un chef d'oeuvre et voilà et ça c'est une vidéo qui a reçu énormément d'engouement et d'engouement que je ne comprends pas après je me questionne est ce que c'est vraiment moi qui a un rapport particulier à toutes ces chaînes ou est ce que c'est vraiment que peut-être le niveau le niveau serait assez bas réellement ou est ce que c'est le plaisir des autres spectateurs qui serait peu élevé je j'avoue que je sais j'avoue que je sais pas trop mais j'ai beaucoup eu de rencontres comme ça momentané assez décevante et au bout d'un moment ouais je commence un peu à m'éloigner en fait de youtube il faut dire qu'il ya tellement de tellement de contenu tellement de contenu peu intéressant passé ou assez peu assez peu documenté et tellement de temps que cela prend c'est tellement chronophage finalement que je préfère regarder les films finalement ce qui est ce qui est ce qui est peut-être un peu ce qui est mieux en même temps mais il ya une chose qui est incroyable c'est que c'est que entre eux entre l'image entre l'image entre et entre l'écrit le texte tu as choisi plutôt toi le texte sauf erreur de ma part sauf erreur de ma part c'est le texte parce que donc il ya ce blog s'appelle double focale je trouve un très beau titre et qui veut dire beaucoup de choses et il ya comme ça quelques textes dont sur sur par exemple l'inspecteur sur d'artier harry et en lisant quelques-uns de teteil j'ai trouvé une une forme de sécheresse dans l'écriture aller très vite à l'essentiel ne pas trop se laisser ne pas trop créer des sous tiroirs comme ça de narration être concis c'est très sec c'est très concis les phrases en sont très peu longues et tu as très vite à l'essentiel voire même tu racontes l'histoire mais c'est assez rapide et c'est très très vite le plus important c'est ce qu'il ya dans le film est ce que le film te dit et alors deux questions première question pourquoi tout de suite le texte et pourquoi ne pas avoir du pourquoi ne peut-être pas lancé aussi dans la création d'une chaîne youtube je te pose cette question parce que comme tu es quelqu'un qui qui regarde des chaînes youtube c'est pour ça que je te la pose et deuxième qui est bon je suis partisan beaucoup plus du texte que de ça donc je ne peut être que satisfait de quand je lis plutôt que quand je vois et deuxième question oui par rapport au style par rapport à ton écriture on arrive je pense pas qu'on écrive de cette manière pour arriver à cela je pense qu'il a fallu travers il a fallu passer par des moments et voilà et je pense que ça peut être intéressant aussi de me de m'expliquer comment tu écris la question est très simple comment tu écris comment tu écris c'est une question je préfère même et tu sais quoi je préfère même qu'on commence par cette question là qui m'intéresse beaucoup plus que l'autre comment tu écris et j'ai rarement l'habitude et j'ai rarement l'occasion de poser cette question là donc c'est pour ça que je suis très content là pour le coup je suis venu à l'écriture de façon mais c'est le moyen d'expression le plus naturel qui m'est venu j'ai même jamais pensé à un podcast une chaîne youtube pour moi ça c'était pas une évidence j'ai un rapport particulier il est vrai que c'est un peu générationnel mais actuellement oui après n'importe qui va prendre sa caméra va prendre un micro va partager ses pensées de façon façon spontanée sauf que pour moi c'est pas naturel c'est vraiment pas un élément qui qui me s'y est totalement non c'est 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 un combat contre moi même vraiment pour faire ça c'est pour ça qu'au départ j'avais j'étais j'avais refusé de participer à de faire cette interview c'est parce que vraiment non c'est c'est conflictuel chez moi de partager mon image partager ma voix partager mes pensées de cette façon là pas quelque chose qui est naturel chez moi alors que alors qu'à l'écrit oui ça vient ça vient ça vient plus immédiatement donc ça n'a pas été quelque forme de réflexion c'est que quand j'ai voulu parler d'un film j'ai écrit point j'ai je n'ai pas réfléchi c'était le moyen d'expression le plus naturel pour moi le plus le plus facile le plus aisé après comment j'écris j'ai pas de recul du tout par rapport à ce que j'écris par rapport à mon style est ce que j'ai vraiment un style est ce que tout ça parce que comme je te dis comme je t'ai dit j'ai commencé à écrire fin 2017 j'ai jamais écrits avant un texte depuis depuis la sortie du milieu scolaire j'ai jamais été amené écrire quoi que ce soit c'est même jamais eu d'intérêt à le faire je lisais beaucoup mais non je n'écrivais pas et je pense que c'est toutes ces lectures tous et tous ces romans qui ont fait que pour moi l'écrit les mots c'est peut-être plus naturel pour moi pour m'exprimer c'est peut-être pour ça que je suis aussi volubile sur twitter que je pense aussi assez souvent des petites remarques parce que oui comme tu dis apparemment tu as senti un aspect assez concis assez sec dans les critiques c'est peut-être pour ça que j'apprécie aussi assez twitter parce que twitter bon c'est finalement c'est très réduit très concis on peut s'amuser à juste partager quelques pensées intéressantes ou que l'on imagine être intéressante quelques instants et c'est peut-être pour ça aussi que ça me plaît bien de partager cinéma là dessus mais oui j'ai je sais pas vraiment si j'ai développé un style quelconque je sais je connais pas j'ai pas de visibilité par rapport à la réception de la forme de mon contenu mais tu as des retours j'ai eu quelques retours mais c'est jamais jamais sur la forme jamais sur la qualité sur le fond sur les idées sur l'appréciation de ses idées sur le fait que parfois pour certaines personnes ça peut leur à les amener avoir un regard un peu plus particulier par rapport à un film et leur donner l'intérêt de les revoir qui est peut-être finalement le meilleur retour qu'on peut avoir et mais sur la forme en elle même non donc comme j'ai comme j'ai déjà dit j'ai vraiment aucune forme d'autosatisfaction par rapport à tout que je peux produire moi même j'ai pas assez de recul pour vraiment juger juger ce que je produis en tout cas la qualité possiblement littéraire ce que je pourrais écrire c'est ce que j'écris c'est totalement naturellement il n'y a pas vraiment de gros travail préparatoire ma façon d'écrire c'est bref c'est très bref c'est à dire justement oui pour pour éviter de de lâcher l'affaire pour éviter de de m'éparpiller de passer à autre chose et de me dire bon mais finalement tant pis j'écris assez rapidement après avoir vu un film chose que dans l'absolu je recommande assez peu finalement je préfère laisser un peu mijoter dans l'esprit et c'est développer ses réflexions mais en fait je peux le recommander mais moi même ce n'est pas ce que je fais j'écris assez rapidement après avoir vu un film j'écris assez rapidement et je poste tout le reste c'est ce qui me vient naturellement il n'y a pas de pas loin de recherche particulière c'est vraiment mes réflexions que je pose sur sur le papier là depuis depuis quelques mois tu n'écris plus si je me trompe pas c'est c'est dû enfin je veux dire sans rentrer dans les détails de ta vie privée mais est ce que c'est parce que tout simplement tu ne trouves pas de matière à délivrer comme on dit ou ou juste parce que tu mets une pause non 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 parce que oui non de la matière j'en ai il ya il ya des films sur lesquels j'aimerais écrire mais oui je me suis peut-être un peu trop projeté sur twitter sur cette facilité d'écriture sur sur le fait que cette forme d'immédiateté cette forme de qu'il n'y ait pas d'obligation à une forme de style où on peut aller encore plus à la concision qui me satisfait assez en fait donc du coup c'est vrai que j'ai tendance à poser toutes les pensées par rapport à certains films sur twitter et à m'échapper un peu trop de mon blog ce que je trouve assez dommageable oui le dernier james bond m'avait motivé parce que c'est vrai que toute la grande saga craig m'avait allait provoquer à moi quand même quelques pistes réflexiques que je voulais partager de façon un poil plus longue et un peu plus un peu plus précise et oui je fonctionne beaucoup à la vie et c'est vrai que cette immédiateté propre à twitter me plaît assez alors vous peut-être un peu bête parce que c'est vrai que ça s'échappe ça s'échappe dans l'air tout ça c'est dommage oui c'est ça c'est ce que j'allais te dire mais bon après ça c'est le lecteur qui dit ça et bon je peux pas je peux pas je peux pas faire mais c'est vrai que c'est plus peut-être un peu plus évident plus facile et l'écriture ça toujours été douloureux moi pour moi ça a toujours été douloureux l'écriture donc je peux comprendre aussi qu'il ya des moments de relâche et que ça peut faire du bien ça j'en suis persuadé comme tu es quelqu'un comme tu l'as dit tu avais dans un premier temps refusé de venir parler sur la chaîne mais moi je t'avais dit en tout cas l'invitation est lancée et tu prends le temps qu'il te faudra pour si tu le veux tu prends le temps à la réflexion ça peut durer un mois comme ça peut durer un an tu as fini par venir est-ce que donc un jour peut-être on te verra avec une chaîne youtube que ça peut être une chaîne youtube où il ya un podcast audio ça peut être quelque chose de ce genre là est ce que c'est quelque chose que auquel tu y penses de plus en plus ou tu préfères rester avant tout sur le rapport au texte à l'écriture la question la question peut se poser j'aurais tendance à dire que je suis un peu trop fainéant pour pour me lancer dans ça mais allez à la limite si vraiment je devais considérer la chose je pense que ce serait pour un podcast oui je préfère le côté participatif franchement peu importe que ce soit du face cam ou avec du montage vidéo monologuer ça m'ennuie un peu en tout cas monologuer vocalement ça m'ennuie un peu parce que autant je peux le faire à l'écrit parce que ça m'est totalement naturel mais vraiment comme ça lâcher ma voix avec rien en retour non je m'ennuierai très rapidement à la limite oui un podcast qui peut amener à des discussions intéressantes j'aime j'aime beaucoup rebondir sur sur les pensées des autres en fait beaucoup de réflexions que j'ai pu développer moi même que j'ai développé parce qu'en fait j'ai rebondi sur un sur une réflexion de quelqu'un d'autre et j'aime bien ça pour rebondir tu as déjà participé à des émissions jamais personne d'accord rien du tout c'est quelque chose qui pourrait j'imagine t'intéresser ça dépend de celui qui t'invite bien évidemment dans le contexte tout ça le sujet tout ça j'imagine mais dans l'absolu c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser finalement alors sincèrement je me posais déjà la question de comment ça allait se passer avec toi ça tu vois très bien non ça sera très bien c'est moi c'est tellement pas naturel je me demandais comment j'allais réagir est-ce que j'allais être vraiment à l'aise tout ça c'est ce type de question que je peux me poser puis j'ai ce rapport que beaucoup ont par rapport au fameux syndrome de l'imposteur je t'avoue que oui quand tu m'avais proposé ça je me dis pourquoi me le propose à moi franchement la première réflexion pourquoi me le propose à moi je regarde un peu ta chaîne je vois toutes ces personnes intéressantes qui les misquitent chez toi et j'avoue que ma première réflexion c'est pourquoi moi parce que l'idée que tu proposais était vraiment très très intéressante et je me suis dit que l'auteur de cette idée a manquablement enfin non logiquement c'est toi donc c'est toi qui doit qui doit être là c'est assez intéressant et bon en tout cas c'est comme ça que je vois la chose qu'est ce que je veux moi j'aime bien le fait que tu et que tu aies précisé que c'est tout moi même ici présent c'est c'est je trouve ça intéressant le fait que tu utilises le mot présent il ya quelque chose de très fort parce que moi je toujours considéré fin je ne considère pas je g c'est au gré de mes lectures et c'est d'autres personnes qui l'ont dit bien avant moi à savoir ce le cinéma c'est un peu là c'est surtout l'art du présent et j'aimerais pour conclure cette cette espèce de fait croquer officieux juste parce qu'on n'a pas parlé de film malheureusement mais je pense que peut-être on aura l'occasion d'en parler plus tard dans notre émission si bien évidemment tu te sens à l'aise mais en tout cas j'aurais voulu comme ça savoir tout simplement cette question un peu bête mais très cinéphile ton livre ton film pardon si tu avais un film comme ça de chevet ou un cinéaste ou une cinéaste voilà qui serait particulièrement enfin non pour lequel pour laquelle tu es très 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 sensible ce serait qui quoi lequel laquelle alors je crois que parmi les personnes qui peuvent qui peuvent me suivre régulièrement sur twitter si je cite pas brian de palma ça fera bizarre qui est qui est oui qui est une vraie passion quand même chez moi oui oui il faut l'admettre c'est c'est logique et c'est logique et c'est logique en tout cas yonnel merci beaucoup d'avoir d'avoir été là d'avoir accepté alors je rappelle pour celles et ceux qui veulent te suivre il ya le issu tu as le blog double focale tu as le lien qui est qui est donc dans le descriptif de cette vidéo je vous invite à aller faire un petit tour à lire surtout ça va vous changer un petit peu de voir ou d'écouter lire c'est aussi important et puis merci merci d'avoir fait cet effort et peut-être qui sait je sais pas on verra un jour on se retrouvera pour dialoguer là pour le coup autour d'un film ou deux films ou d'une filmographie ça pourrait être à mon avis je pense passionnant pourquoi pas très bonne journée à toi générique à toi aussi merci c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501